Bonjour à Saint-Bernard, c'est reparti pour une heure. Il pleut. Et ouais, à Saint-Bernard le temps n'est pas toujours merveilleux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La situation se passe plutôt bien. Donc je récapitule, on a le début, c'est-à-dire ce qui avait été commencé comme ville, ici au milieu. La zone industrielle est en cours de reconversion pour devenir une zone de bureau. On a des premières habitations à haute densité qui se développent pas mal, c'est bien, ça se remplit et ça se passe bien. Au niveau agriculture et industrie forestière, il n'y a toujours pas grand chose, surtout qu'on a une situation où on manque un petit peu de main d'oeuvre. Et donc, il y a des entreprises qui se retrouvent à fermer à cause de ça. Mais comme aujourd'hui, un des objectifs, ça va être de monter la population, idéalement à 16 000 pour arriver au palier suivant. Ça devrait aller de ce côté-là. On a ce premier village qui a été fait il y a deux épisodes et qui va sans problème. L'industrie minière qui va pas mal, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et la route ici, qui est assez encombrée, la route vers la deuxième extension que j'avais fait à l'épisode dernier, qui est assez encombrée parce qu'on m'a fait remarquer que j'ai pensé à faire un pont au-dessus de l'autoroute, mais j'ai oublié de faire des accès vers l'autoroute. Donc, tout ce trafic n'a pas le choix. Il doit forcément se taper toute la route vers, soit cet accès-ci, le premier accès qu'on avait à la ville, soit vers cet accès-là, mais qui fait un beaucoup trop grand détour. Donc, il préfère tous prendre le moindre mal. Donc, histoire de couvrir ici notre industrie pétrolière et les habitations qui sont là, je vais commencer avant toute chose par transformer ce pont en vrai accès d'autoroute. Donc, je vais mettre pause parce que je vais certainement devoir casser... Oui, ben, je vais devoir casser ça. Je vais devoir les isoler électriquement. Le temps de faire des bretelles. On va faire ça à l'esimple. Ça sera remplacé par un échangeur un peu plus avant... ultérieurement. Pour l'instant, on fait fonctionnel et efficace. Je peux faire plus long ? Je peux faire plus long. Aïe, fais pas ta mauvaise tête. Voilà. Il manque un peu de symétrie ici. Pas fonctionnel, mais je reste quand même un peu obsédé de la symétrie. Voilà. Ça, ça serait bien. Mettre les bons sens de circulation. Petit clic droit pour changer le sens de circulation. Et là, on est bon. Maintenant, on est reconnecté à l'électricité. Bien. Ici, par contre, je peux réactiver les guides. On va venir jusqu'ici. Traverser. Et puis ensuite, on connecte. Voilà qui est bien. C'est reparti. Donc, on devrait avoir assez vite une différence notable sur la circulation, la densité de circulation sur cette route-là. Vu que le trafic import-export va pouvoir venir directement par l'autoroute. au lieu de devoir se concentrer sur cette route qui a quand même plus petite capacité. Voilà. Une première bonne chose de faite. Maintenant. Comme je vous disais, deuxième chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui, ce serait augmenter la population pour arriver à une situation un peu plus équilibrée. Tiens, j'ai encore une fermeture ici. Je vais libérer le terrain. Histoire d'arriver à une situation un peu plus équilibrée entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Ce que je peux faire, rapidement, c'est re-zoner certaines parcelles ici. Certains pâtés en haute densité. On peut faire ces deux-là aussi, éventuellement. On peut faire ça. Hop. On clique droit pour dézoner. Et je reviens en clique gauche pour redéfinir. Maintenant, c'est du résidentiel, mais haute densité. Voilà. Vous êtes exproprié, mais ça ne dure pas longtemps. Elle n'est pas belle, la vie. Je vais faire pareil avec ces trois ici. Dézoner. Rezoner. Je vais déjà changer les routes parce qu'il y aura forcément plus de circulation comme il y aura plus de population. Des bonnes routes. Voilà. Ici, ça va être pareil. Et ici, ça va être pareil. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai eu de l'aide augmentée pour du... Ouh, qu'est-ce qui se passe ici ? Ouh, c'est pas beau, ça ? Prenons la vue itinéraire. Les gens qui viennent là. J'en ai pas mal qui viennent d'ici. Peut-être que si je mettais un accès direct ici, ça soulagerait ce carrefour-ci. Je vais déjà faire ça. Ouh, est-ce que je vais faire ça ? Allonger jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà. Toujours autant de traffic piéton ici. Vous voyez, comme j'ai un peu de demande pour du commercial, on va agrandir ça. Disons... On va faire une petite courbe ici. On va mettre un tout petit peu de variété. Et ici, au milieu. Là. Et on va mettre du commercial basse densité ici. Ici, je suis en haute densité, donc je peux peut-être changer cette zone-ci vers du haute densité aussi. Voilà. Les routes à l'intérieur de la zone commerciale, je vais les remplacer par des routes goudronnées. On va un peu... On va un peu monter de niveau. Accepter qu'on devient une ville maintenant qu'on est à quasiment 10 000 habitants. Voilà qui est fait. Ça va déjà mieux ici. Est-ce que... Voilà. Les nouvelles bretelles sont utilisées. Ça, c'est bien. Au niveau itinéraire, les gens qui viennent ici. On a là qui partent à l'exportation. On a... des véhicules de service qui vont vers les incinérateurs, ici. Ça, c'est bien. Comme on a des incinérateurs, je vais d'ailleurs en profiter. Comme ici, j'ai une décharge qui est pleine. Je vais la réactiver et ordonner qu'on la vide. Et une fois qu'elle sera vide, je vais pouvoir la supprimer et ça va fortement réduire la population des sols... La population, pardon. La pollution des sols, ici, dans ce coin. Ça, ça va être bien. Population 9900. 600 en train de construire. Avec les... Ah, j'ai pas mis d'eau, ici. Grand distrait. C'est pas bien, ça. On commence comme ça et puis on se retrouve avec une population récontente. Voilà qui est fait. Ici, c'était industriel, c'était pollué. Maintenant, ça ne l'est plus. Depuis qu'ils sont partis, on va pouvoir mettre des bureaux. Une couverture d'eau. Très bien. Ça va répondre un peu à la demande d'emploi et ça va relancer la demande en matière de résidentiel. Ça va relancer un peu la croissance de population. Niveau électricité, je suis trop bas. Pause. Qu'est-ce que j'ai comme qualité de vent, ici? 8 MW. Bien. Bien, bien, bien. on va vous mettre comme ça industriel, c'est déjà bruyant. Vous n'allez pas vous plaindre de la présence éolienne. Ça grogne un peu, mais hey, soyons sincères, les gars. Mettez-vous à tourner. Est-ce qu'il m'en faudrait une ou deux de plus? Voyons. On va en rajouter une ici. On va en rajouter une ici. 16 MW. Ça devrait arriver dans le jode, hein. Continue, continue, continue. Toujours pas. On rajoute. Ça devrait être bien. Je n'ai pas encore accès aux centrales solaires parce que pour ça, il faudrait arriver à 20 000 habitants, c'est-à-dire le double de la population qu'on a. D'autres possibilités que l'éolien pour faire de l'électricité, que l'éolien ou les... les incinérateurs. Mais comme c'est des solutions polluantes, je préfère les éviter autant que possible. Donc, je dois augmenter les capacités en éolien ici aussi. Et quand on aura accès à du solaire, tous ces grands alignements d'éoliennes vont disparaître en grande partie pour être remplacés par des centrales solaires qui peuvent être assez efficaces. Bon, avec tout ça, on est presque au bout. Presque au bout. Voilà ici. Voilà ici. Très très bien. Ok. 10 000 habitants. C'est déjà pas mal. Il y a une chose que je voulais commencer à faire aussi dans cet épisode-ci. c'est du transport en commun. Histoire de relier ces trois centres, ces trois concentrations d'habitations, j'aimerais les relier pour que les gens n'aient pas... les travailleurs surtout, n'aient pas besoin de prendre des voitures pour aller au-delà pour se déplacer, parce que... dans ce jeu, ce qui est un petit peu délicat à gérer, c'est que le trafic est réaliste, en fait. C'est-à-dire que des gens qui vont... des gens vont vivre à un endroit mais aller travailler à d'autres ou vont vouloir faire leur course à d'autres endroits que là où ils habitent, ils ne vont pas forcément au plus proche. Et c'est la même chose pour l'utilisation de services. C'est-à-dire que pour un hôpital ou pour des écoles, ils ne vont pas forcément aller au plus proche. Donc, au fur et à mesure qu'on s'agrandit, ça va forcément faire du trafic de particuliers. On voit très bien sur les routes, il n'y a pas que des camions. On a aussi pas mal de voitures. Et en matière de transport en commun, comme on est au début, je ne vais pas partir sur du métro tout de suite. Le métro est très, très efficace. Surtout parce que c'est en souterrain, donc on a une certaine garantie sur la vitesse des trajets. Ça peut embarquer pas mal de monde. C'est assez rentable, mais c'est assez rentable quand on a une plus grosse population. Ici, avec 10 000 habitants, ça risque d'être vraiment trop serré et de coûter trop cher par rapport à ce que ça rapporte. donc je vais commencer par faire des lignes de bus. Et ça, ça sera bien. Je vais mettre un dépôt de bus. Je vais mettre un dépôt de bus. Je vais mettre le dépôt ici. Ce qui est ici, ce sera la zone de service uniquement. Le dépôt de bus, le cercle qu'on voit autour ici, c'est l'indicateur de pollution sonore. Ça veut dire que si je le plaçais à proximité des habitations, ceux qui sont dans le cercle de pollution sonore seraient affectés parce que le dépôt est bruyant et pourraient s'en plaindre, voire même partir à cause de ça. Et comme je disais précédemment, on a intérêt à avoir les habitations, commerces, etc., dans des conditions qui sont si pas optimales, au moins confortables parce que ça fait qu'ils montent de niveau et quand ils montent de niveau, ils acceptent de payer des taxes plus élevées. Ça, c'est toujours bien. Je mets mon dépôt de bus ici. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire comme ligne de bus ? Je pense que d'abord, je vais faire une ligne de bus qui couvre tout ceci parce que c'est là que j'ai le plus de population. Donc, on va faire une ligne de bus qui part disons de décision, décision. Décision, décision. J'ai fait une ligne de bus qui part d'ici qui fait un arrêt qui va venir dans la zone commerciale ici et là on va faire une boucle on va faire on va faire un cycle dans l'autre sens ici je mets un arrêt ou je vais faire une quasi-boucle donc j'ai un arrêt là je vais faire un autre arrêt là puis là et puis retour ça, ça permet d'aller du centre vers la zone commerciale on va faire une deuxième ligne de bus qui est à peu près pareil qui part ici et puis qui va vers les bureaux ici un arrêt ici un arrêt ici ici un arrêt ici là et on boucle cette ligne voilà deuxième ligne de bus et je vais en mettre une pour les déplacements à l'intérieur pour pouvoir amener les gens des extrémités là vers ceci où ils pourront prendre l'une ou l'autre de ces deux nouvelles lignes on va faire pour ça alors on va réutiliser non non on va réutiliser cet arrêt je vais créer une ligne voilà ici là 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 Je boucle la ligne ici, là, on peut en faire une deuxième pour la moitié sud, ça fera de cette heure ici. Est-ce que moi les lignes existantes, sauf la troisième, je pars d'ici, ici, ici, pour choisir l'endroit où ça passe, je sers d'un côté ou de l'autre de la route pour indiquer sur quel trottoir sera placé à la rue. Là, ici, on va faire un arrêt ici, non, on va faire un arrêt ici, puis là, et puis on boucle la ligne, là, et puis on boucle la ligne. Bien. Ah, on dit que j'ai des oreilles qui sont pas connectées. J'ai mal fait ça. Elle a pas connecté, ici, terminer la ligne, voilà, bien. Prends ma vue, transports en commun, affichez toutes mes lignes, je vais leur mettre des couleurs différentes. Pour les distinguer. Attends, on va un peu plus clair. La dernière, ici, je vais lui changer sa couleur, aussi. Voilà, voilà, voilà qui couvre cette partie-ci. Maintenant, je vais faire des lignes de bus qui vont vers les villages. Une ligne qui part ici, qui va faire un arrêt dans les champs, qui va faire un arrêt dans l'industrie forestière. qui va s'arrêter, qui va s'arrêter. Alors, est-ce que je peux voir ici où sont mes écoles ? L'école est complètement de l'autre côté. Ok, alors, je vais faire un arrêt. Viens là. Prendre cette ligne là. On va faire un arrêt. On va aller jusqu'à l'école. En tout cas, à proximité de l'école, ça sera voté bien. Bon, on va faire un arrêt, ici. Ensuite, on va faire un arrêt dans le centre. Disons là. Puis, repartir dans l'autre sens. Et revenir vers la ville avec aussi de nouveau deux arrêts. Là où il y a de l'emploi, ici. Ça permettra aux gens dans le village de venir soit vers les fermes, soit vers l'industrie forestière. Ou les gens de ce centre, ici, de faire de même. Foucle la ligne, et on est bon. Ça, c'est une première. Je vais changer aussi sa couleur. Cinquième ligne de bus. Ça va être orange. Espèce d'orange ocre abominable. La même chose pour rendre visite à partir du même arrêt, d'ailleurs. Connecté au même arrêt, ici. Mais, cette fois-ci, on continue jusqu'au milieu. Un arrêt, ici. Et puis, on va... Là. On va faire... Un arrêt à l'entrée. Un arrêt plus au centre. Un arrêt, ici. Un arrêt aussi, ici. Et partir... Donc, ici. On va arrêter aussi, ici. On reprend la route. Hop. Et on boucle la ligne. Voilà. On reprend sa couleur. Ça, c'est bien. Voilà. Et je n'en mets pas entre le village, ici, et la industrie minière, parce que c'est juste à côté. Je me demande même s'il n'y a pas des gens qui le font à pied. Là, il y a un piéton. Il va où ? Il vient d'où ? Il rentre à la maison. Et il travaille. Juste ici. Donc, voilà. C'est suffisamment proche pour qu'il y ait même des travailleurs qui le fassent à pied. Donc, je n'ai pas beaucoup de trafic de... de travailleurs entre... ici, mon village, et... et l'industrie minière. Voilà. On y va. On relance. Et on laisse tourner. On va voir quel impact ça a sur... sur le trafic. Ça devrait se libérer un petit peu de pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris au niveau satisfaction. en plus. Souvent le pénalentisme... C'est que je ne." Les gens qui roulent ici, c'est quoi ? J'ai des camions, ça je peux rien y faire. En bleu j'ai quand même des véhicules particuliers, je vais montrer juste les véhicules particuliers. Ça, ce sont des gens qui viennent travailler et on voit bien qu'il y a ce trajet-ci que j'ai pas pris en compte. Ce village-ci, vers ce village-là, ils n'ont pas de bus pour le faire. Bon, on va remédier à ça. On va faire une ligne de bus qui va prendre crée une ligne ici. Voilà. Un arrêt là. Un arrêt là. Un arrêt ici. Tant qu'à faire, à passer par là, autant s'y arrêter. On va réutiliser cet arrêt là. Oui, oui, peut-être, non. Oui, on va réutiliser cet arrêt là. Et là, ils pourront changer de ligne pour prendre un bus qui couvre ici, de toute façon. Et on revient dans l'autre sens. Un arrêt là. Un arrêt là. Et on boucle. Accélérons. Et on va réutiliser cet arrêt là. Transports en commun, tiens j'ai un touriste qui prend des transports en commun, j'ai du tourisme dans ma ville, 24 touristes par semaine, gigantesque, on est à Acapulco sur plage. Il y a des lignes qui sont plus populaires que d'autres évidemment, par exemple celle-ci. Et ça va, j'ai pas trop de gens qui attendent à chaque arrêt, c'est-à-dire que j'ai assez de bus par rapport à la demande, j'ai peut-être même trop de bus, je vais pouvoir en réduire un certain nombre, 17 véhicules, et je vais adapter le nombre de bus afin de ne pas transformer les embouteillages de voitures pour des embouteillages de bus. Ici je ne peux pas me le permettre, parce que déjà là il y a 37 personnes qui attendent là. Quelle adresse ? Ah c'est en centre-ville. Ok. Ici je vais peut-être en rajouter. La ligne de bus 6, vous êtes trop nombreux là. On aurait dû aller sur cette ligne là, cette ligne là vous n'êtes pas assez nombreuses. D'ici. Quatre cents. Qui attendre ? Ok vous êtes mal allés là. On va rajouter de bus vert. Faisons le dans l'ordre. Ici je peux en rajouter. 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 Bon ça vous l'aille du bus hein. Et développer la ville. Je peux en rajouter. Ligne de bus 5. Ligne de bus 7. Pas beaucoup de monde qui attend et mes bus sont quasiment vides. On va réduire l'encombrement des routes en mettant moins de bus. Ligne de bus 6. 6. C'est plus tôt. C'est l'arbre ici. C'est le télévisaire. D'ici juste... En plein centre. Et celui là... C'est l'agriculture. Tiens. Donc ça serait peut-être pertinent de faire une boucle locale qui couvre juste ces deux zones là. J'ai plus de demandes à cet endroit là. On va faire ça. On va réutiliser cet arrêt. Ici. On va mettre un arrêt ici. Réutiliser cet arrêt ici. Et on repart dans l'autre sens. On va utiliser l'arrêt ici. S'arrêter ici. Et on fait la boucle. Et comme ça les force à aller jusque là pour faire demi-tour. On a une petite boucle de route ici. Pour leur permettre de faire demi-tour. facilement. Vers là. Là. Je vais prendre ça comme repère. On peut le mettre. Je connecte là. Comme ça. Comme ça. Et je vérifie que ma ligne s'est adaptée. Laquelle ? C'est la huitième. Elle ne s'est pas adaptée. Elle ne s'est pas adaptée. Voilà. Ça fait le demi-tour tout de suite là. J'ai une notification à propos de... Ah. Eau et eau usée. Il faut augmenter la capacité. On est encore dans le jaune. Donc ça va encore. Mais ça ne tiendra plus à un moment. Eau usée. D'eau fraîche. D'eau fraîche. D'eau fraîche ici. Tu peux connecter. Tu es au tri. Voilà. Maintenant c'est fait. Très bien. Très très bien. La grosse demande industrielle. Industrielle ou bureau. Les zones de bureau ici. Ça développe sans problème. Niveau de bureau. Je suis entre 1 et 3. Ici ça a bien développé. C'est presque 3. Le manque d'école. Le manque d'école. Le manque d'école secondaire. Le manque d'école secondaire. L'université ça va... Et bien ici pour développer mes zones de bureau ici, je vais mettre des écoles à proximité ici. Et leur présence va rendre le terrain plus intéressant. Astuce. On va tirer une route là. On va tirer une route là. On va faire une route ici. Et pour mettre une heure de jeu. À côté des écoles primaires. On va mettre là. Et ça permettra de faire un sentier qui passe. Un sentier piéton qui passe ici. On va faire une courbe, comme ça, est-ce qu'il y a de l'eau dans cette zone, il y a de l'eau dans cette zone, et tout ça, ça va être, on va mettre quelques commerces, quelques commerces masse densité, là, disons là, et ici ça va être des bureaux, et je les accueille parce que je voulais faire un sentier piéton qui passe ici, donc on va dézoner là, et on va faire un sentier piéton. Là, on va faire un sentier piéton, là, on va prendre le droit, ça, 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 on va tomber, là, c'est là, ça, 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 on va faire un sentierpiéton, là, ça, on va faire une courbe là. On directe ici ? On va actuler le guide et on va le faire sans rien. Je vais quand même coller à la grille comme ceci. On va le faire en dur. Et on va décorer ça avec quelques arbres. Ça fait un peu comme si l'air de jeu ici l'état agrandi formait un plus grand parc. Voilà qui est pas mal. Activez-vous et remplissez-moi tout ça. 15 000 habitants déjà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il y a du monde sur les sentiers de béton. C'est bien ça ? Le budget est largement positif. Maintenant je vais pouvoir me passer des petites astuces d'économie de début de partie. Je vais mettre à jour et améliorer cette route-là. Améliorer cette route-là aussi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Très bien. Et ici ça va être un trottoir en dur aussi. Voilà. Comme j'ai pas mal de piétons qui viennent ici je pense que je vais faire un feu rouge à cette intersection. Donc ça c'est dans itinéraire. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à cet endroit-là. Je trouve que ça a un peu pas de sens. Voilà. Je vais mettre un feu rouge ici. Et maintenant on a des piétons qui attendent avant de traverser. Et quand ils peuvent traverser, ils peuvent traverser bien en masse. Très bien. Alors l'élimination du site d'enfouissement ici. Comment ça se passe ? J'étais à 100%, il est à 43%. Ça diminue. Tant mieux. Vous allez gagner... Out ici. Vous allez gagner du bitume. Du bitume, du bitume. Bienvenue dans le monde moderne. J'ai ta mauvaise tête là. Là tu fais ta mauvaise tête. Bon. On va le faire. On va le refaire. On va le refaire. Bon. Surtout de nature qui monte. Peut-être que le terrain est trop incliné. Qu'est-ce que je veux faire ? Hop. Distance mondiale. C'est bulun mal. Je dois les tracer. On s'est quitté. En effet, on va planir le sol avant. Je prends l'outil de nivellement, je choisis mon niveau en faisant un clic droit et j'applique mon aplanissement avec un clic gauche jusqu'à ce que je sois globalement satisfait du terrain. Ici, je retire de la matière, j'abaisse le niveau et on voit que j'ai une jauge ici qui est terre disponible. Si je devais remonter le niveau, par exemple là je suis plus bas, donc si je veux remonter le niveau, ça diminue cette jauge parce que j'utilise de la terre que j'ai retirée là. Autrement dit, je ne peux pas créer une montagne à partir de rien du tout. Ça c'est une première conséquence de ça, du stock de terre. Et la deuxième, c'est que je ne peux pas non plus supprimer complètement une montagne. La matière que je retire quelque part, une fois que j'ai rempli ce stock, il faut que je la dépose quelque part d'autre avant de pouvoir continuer à travailler le terrain. Il y a des mods qui permettent de retirer cette limite, mais bon, ceci est une partie sans mod, on reste sur le thème. Hop, on retire les guides. Hop, hop. Voilà, maintenant il est d'accord. Je retire ça et je la mets en sens unique, dans le bon sens. Voilà, très bien. Et puis tant qu'on est, on va, comme on a fait un petit peu de décoration déjà, on va faire un petit peu de décoration ici aussi. On va mettre les arbres. Ici au milieu, c'est bien. On va faire du clic-bloc. Qu'est-ce que j'ai comme végétation naturelle ? Ça. On dirait donc que c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Ça, ça ne choque pas trop par rapport au terrain à un voisin. Voilà. Voilà, voilà. On relance. Oui, vérifiez quand même que ma ligne de bus a suivi. Ça va me faire un truc un peu bizarre. Si je fais glisser l'arrêt, ici. Là. Je le remets là. Voilà, c'est bon. Ça fait chalet, très bien. Construisez plus de zones industrielles. Mais oui, on peut faire ça. 15 300 habitants. Continuer de goudronner la route qui est là. Puis je vais rajouter de l'industrie forestière un petit peu. Ça, ça va rejoindre... Ça va rejoindre... Goudronner le centre, ici. On va goudronner, ici. On va goudronner, ici. Voilà. Comme je lui trafique là, on va goudronner, ici. On va rajouter, ici, le résidentiel. Un petit peu. Et de l'industrie forestière, donc je disais un petit peu plus d'industrie forestière. Route en terre qui part. Voilà. Ça va. Et rejoindre ici. On va faire un peu de l'industrie forestière, ici. Hop. Hop. On va vérifier que je sais quand même encore... C'est encore des zones exploitables. Je ne suis pas en train de faire du grand n'importe quoi. Je vais manger de l'eau. On va faire un petit là. Je vais manger de l'eau. Presque partout. On va manger de l'eau partout. On va manger de l'eau partout. Et je vais augmenter un petit peu plus la densité ici pour rajouter une rue ou deux. Par exemple là. Comme ça, je vais mettre une boucle boue. Un guide de distance ici. Je vais faire vraiment une boucle, un vrai roux. Ah, le guide. Hum, non. La même en plus petit. Allonge un tout petit peu la roux là. Voilà. Si on veut mettre du résidentiel. Ce qui me permettrait une augmentation de population assez facilement. Pas encore d'eau là. On est bon. Est-ce que je peux rajouter de l'agriculture ? Difficilement. 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 Je vais en mettre un petit peu. Un petit peu là. Au niveau de l'industrie mineure, je vais rajouter. Un petit peu de... Entre le bleu et le vert, on ne distingue pas forcément très très bien. Je vais rajouter là. Il y a de l'eau. Alors, on va assurer que je suis bien toujours dans mon quartier. Ici, par exemple, c'est la fête de l'industrie générique. Désolé les gens. Vous allez devoir partir et vous reconvertir. Même chose ici. Vous allez devoir partir et vous reconvertir. Bien, bien, bien. C'est bien tout ça ? C'est bien tout ça. Au moins ici, 17%. La prochaine fois, je vais pouvoir le vider complètement. En demi-tour là. Tiens, je vais faire une petite boucle ici pour le demi-tour. Je vais goudronner cette route et puis faire une boucle au bout. Qu'est-ce pas, je l'ai... Oh non. C'est pas drôle. Bon, on va faire une boucle en terre. A défaut de mieux. Et la route sera refaite ultérieurement quand j'aurai vidé ça. Quand on aura des crématoriums. Donc quand on sera à... Rien du tout ici, merci. Quand on sera à 16 000 habitants que j'aurai des crématoriums. Voilà. Très très bien. 15 600 habitants. Presque 16 000 habitants. Donc l'objectif de 10 000 sur cet épisode-ci, je l'ai atteint. Celui-ci, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. On va accompagner un bus. Et ça nous fera une fin d'épisode en douceur. Encore une fois, merci pour ceux qui ont suivi le direct. Je précise que les vidéos sont disponibles à la demande sur Twitch. Twitch les gardes pendant, je ne sais plus, 2 ou 3 mois. Je les archive aussi sur Youtube. Où ça constitue une petite playlist pour ceux qui veulent récupérer les épisodes précédents. Pour le reste, le prochain live sera dans 2 ou 3 jours, a priori. Et on continuera à développer cette ville, à transformer ça en un peu plus une ville. Je pense qu'à l'épisode prochain, on va commencer à mettre des artères, tirer des routes plus larges où on peut rouler plus vite. Histoire de prendre le gros du trafic sur les très gros axes. Et puis on se développera en fonction de ça. Ça sera pas mal. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...